Ils se parlent, ils s'entraident, ils s'adaptent. Ces géants ont une vie dont on ignore, tout ou presque. Une vie dans les cimes, ou sous nos pieds. Faites de relations intimes et de solidarité, et même d'intelligence, nous allons vous raconter leur monde secret. A Hummel, en Allemagne, depuis 30 ans, Peter Wolleben arpente sa forêt de hêtres plusieurs heures par jour. Cet ingénieur forestier n'en finit pas d'être surpris par ce qu'il observe. Et d'abord, les liens entre les arbres, qu'il compare désormais à des personnes. Regardez cet arbre. Ça paraît fou, mais il est connecté à l'autre. Comme un couple d'amoureux. Ils prennent soin l'un de l'autre et poussent de façon à ne pas se gêner. Ici, les branches les plus grosses ne vont pas vers son ami, mais dans la direction opposée, vers l'extérieur, comme s'il respectait l'espace de l'autre. Et au niveau des racines, à l'inverse, ils sont complètement entrelacés, comme s'ils ne formaient qu'un. Et si l'un des arbres venait à tomber, alors l'autre mourrait très vite ensuite. C'est comme un vieux couple qui a passé sa vie ensemble. Celui qui reste n'a plus envie de vivre. Peter Wolleben n'a pas toujours eu cette tendresse pour les arbres. Au début de sa carrière, il voyait la forêt comme des troncs à abattre, le bois comme un gagne-pain. Et c'est en croisant des randonneurs que sa vie va changer. J'entendais les gens dire, tiens, cet arbre est tout ordu, il me ressemble, il me rappelle ma propre vie, il me touche. Et moi, je me disais, mais comment ils peuvent trouver ça beau ? On ne pourra jamais faire de planche avec ça. Parce que pour moi, les arbres, ce n'était que du bois à exploiter. Mais petit à petit, j'ai appris à regarder vraiment les arbres. J'ai découvert plein de choses. Les 1200 hectares de forêt dont il a la charge deviennent alors pour lui un fabuleux terrain d'exploration. Peter Wolleben comprend que les arbres forment un ensemble vivant. Une petite société avec ses couples, ses amis et ses familles. On sait depuis environ 20 ans qu'il y a des arbres mères et que celles-ci allaient carrément leurs enfants. À travers les racines, ces mères donnent du sucre à leurs petits. Et en plus, de nouvelles recherches réalisées par l'Université de Vancouver au Canada ont révélé que ces mères ne nourrissent pas n'importe quels arbres, seulement leurs propres nourrissons. Elles les reconnaissent grâce à leurs racines. Car au bout, il y a des terminaisons nerveuses qui permettent aux arbres de bien différencier leurs voisins. Et de se dire, ça c'est un étranger, ça c'est de ma famille, ça c'est un de mes enfants. Et ce n'est pas tout. Les arbres communiquent entre eux sur de plus longues distances, grâce à un vaste réseau. La preuve, il suffit de soulever quelques feuilles mortes. Alors là, vous voyez, c'est ce que j'appelle l'internet de la forêt. Regardez ces filaments blancs, ce sont des champignons. Il y en a partout dans la forêt. C'est ça qui relie les arbres entre eux. Et à travers ce réseau, ils échangent des informations qui leur permettent, par exemple, de se préparer en cas d'attaque. Un réseau qui pour lui prouve à nouveau l'intelligence de ces arbres, capable de suivre une stratégie. Lorsqu'un animal commence à manger des feuilles, l'arbre attaqué envoie immédiatement un signal, une impulsion électrique qui se répand à la vitesse d'un centimètre par minute. Grâce aux racines et à ce réseau de champignons, le message se diffuse aux arbres alentour. Lorsqu'ils reçoivent cette alerte, ils comprennent le danger et fabriquent des anticorps. Un tannin amer qui rend leurs propres feuilles immangeables. L'animal finira par se détourner face à cette défense organisée. Et à part ces messages d'alerte, est-ce que les arbres échangent d'autres informations grâce à ce réseau ? Ça, on ne le sait pas encore précisément. Mais on a commencé à décoder un certain nombre de messages qu'ils échangent entre eux. Pour l'instant, nous ne travaillons que sur ce qu'ils se disent quand ils sont stressés. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de savoir ce qu'ils peuvent bien se raconter quand ils se sentent bien. Moi, je rêve d'avoir un dictionnaire complet. Peter Wolleben a raconté son émerveillement dans un livre à succès. Un récit qui s'appuie sur d'incroyables découvertes scientifiques. En France, à Clermont-Ferrand, un laboratoire a décidé d'étudier les arbres et les plantes sous un jour nouveau. Bruno Mouillat et son équipe veulent démontrer que les arbres sont dotés d'une sensibilité méconnue. Qu'ils ont des sens, comme les hommes, à commencer par le toucher. Voilà, j'ai la plante là, du câble. Démonstration avec ce jeune paupillier de 4 mois. Toutes les 30 secondes, il va recevoir un petit coup d'air. Ce qu'on essaie de voir, c'est comment il sent le vent. Donc on a ce dispositif expérimental qui permet d'envoyer des petites impulsions devant. De quoi permettre aux chercheurs de mesurer la façon dont la plante réagit. Elle va changer sa croissance en hauteur, elle va changer sa croissance en diamètre. Donc là, en l'occurrence, elle va se faire un peu moins haute, un peu plus grosse, trapue, et elle va aussi s'ancrer plus fortement. Donc nous, ce qu'on a étudié, c'est vraiment démontrer que c'est une vraie perception. C'est-à-dire qu'elle a un sens, qui est chez nous le sens du toucher, qui lui permet à elle surtout de savoir s'il y a du vent ou pas. Ah, le champ est assez large. Un sens de l'adaptation qui se voit à l'œil nu quelques semaines plus tard. Le tronc s'est épaissi, il s'est renforcé. L'arbre est désormais mieux armé que son clone, resté lui à l'abri du vent. Si on imagine qu'il y a un petit coup de vent, les deux là, c'est un peu comme un coup de vent. Si je les lâche, vous allez voir que celle-ci va beaucoup plus vite que celle-ci, celle-ci est plus lente. Et en fait, elle s'arrête beaucoup plus vite. Et ça, c'est la résultante de toute cette croissance différente entre celles qui ont senti le vent et celles qui ne l'ont pas senti. Et ça a des conséquences à l'extérieur, c'est-à-dire que du coup, celle-ci sera beaucoup plus résistante au vent que celle-ci. Si je les sors, celle-ci probablement, elle va être cassée assez vite. Conclusion. L'arbre perçoit, analyse, calcule et s'adapte. Bon alors ici, en fait, ce qu'on fait, c'est des nouvelles pistes de recherche qu'on a. Dans cette pièce, les scientifiques mesurent cette fois l'activité électrique de la plante, son influx nerveux. Une électrode sur une tige, une autre dans le sol, pour comprendre comment les informations circulent. Comme un être humain, la plante passe un électroencéphalogramme. On peut peut-être essayer de fléchir cette feuille là. La plante réagit instantanément. On voit ici qu'elle a perçu un signal qui veut dire qu'elle a senti l'afflexion et qu'elle a envoyé un message dans l'ensemble de la plante, dans tous ses organes. C'est comme nous, quand on se cogne, quand on tape ici sur notre main, il y a un message qui monte au cerveau et qui nous fait percevoir la sensation. Ça veut dire que si la plante est morte, il se passe quoi sur votre ordi ? Ça va faire un signal plat, comme l'électroencéphalogramme plat, de ce point de vue là, ce sera pareil. Elle sera morte, donc elle aura plus d'activité électrique. Chez le Mimosa pudica, les impulsions électriques donnent des réactions spectaculaires. Des réflexes ? Un système nerveux ? La plante serait-elle dotée d'un cerveau ? Ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que peut-être qu'en général, les plantes, elles sont beaucoup plus diffuses. Donc elles ont probablement un traitement sur l'ensemble de la plante. C'est peut-être l'ensemble de la plante qui est le cerveau. Mais leur plus grande découverte, c'est que les arbres ont conscience de leur propre corps. Tout est parti d'une question simple. Comment se tiennent-ils droit ? Jusqu'à présent, les chercheurs pensaient que les arbres gardaient l'équilibre parce qu'ils étaient à la fois attirés par la lumière et retenus par la gravité. Mais il y a autre chose. Les scientifiques l'ont découvert en privant de petits arbres de lumière et en les plaçant en apesanteur dans cette machine. Ici, c'est des jeunes arbres qu'on fait tourner sur eux-mêmes autour de l'horizontale doucement. Et alors ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on leur fait perdre le sens d'où est l'eau et le bas. Ils ne peuvent plus sentir la gravité terrestre. Et malgré tout, les arbres continuent de pousser droit. C'est surprenant en fait, parce que ça veut dire que quand elles n'ont aucun élément d'orientation, pas de lumière, pas de perception de la gravité, elles sont capables maintenant de percevoir leur propre corps et de s'aligner sur lui, de rester droites. Et donc ça, ça nous a permis de faire la découverte d'un nouveau sens, un sens qu'on a chez les hommes, qu'on appelle la proprioception, le sens de la forme du corps propre. Un arbre, ça pousse d'un côté, une branche est poussée de l'autre, ils ont des fruits, comment ils font ? Et bien en fait, ils sont sans arrêt en train de rectifier, de percevoir et de se maintenir droit. Et donc tout ce mouvement qu'on a tout le temps, qu'on fait nous aussi, quand je me tiens devant vous ainsi, je passe mon temps à rectifier ma position inconsciemment. Mais les arbres font de même. Adaptation qui apparaît sur ces images. 10 heures de croissance en accéléré. L'arbre réajuste sa position pour rester droit en même temps qu'il pousse. De quoi changer radicalement notre regard sur la forêt. Bruno Mouillat et Catherine Laine ont mené ces recherches ensemble. Aujourd'hui encore, leur découverte les fascine. Il y en a deux là qui sont bien inclinés dans la pente et qui ont déjà un certain âge. Je le trouve très beau parce qu'on a presque l'impression qu'ils rampent et puis tout d'un coup ils se redressent. Oui, c'est stabilisé en touchant le sol en fait, ils étaient vraiment très inclinés. Ce sont des êtres en mouvement, mais des mouvements tellement lents qu'on ne les perçoit pas. Moi c'est ça qui me fascine, parce que maintenant quand je regarde un arbre, j'ai le sentiment qu'il bouge. Alors que mon œil ne le voit pas, mon échelle de temps ne me permet pas d'avoir accès à ce mouvement. Mais quand je vois les courbures de ces arbres, je constate qu'ils se sont courbés, qu'ils se sont redressés. Donc je constate le résultat de ce mouvement. Cela peut paraître étrange, mais si ces arbres bougent, c'est grâce à une forme de muscle. Il y a quelques mois, Catherine Laine a récupéré ce rondin de bois, issu d'un pain meurtri par la tempête de 1999. Chaque cerne représente une année de croissance. Là j'ai un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je peux remonter. Si je prends le temps de compter, je vais aboutir ici à l'année 2000. Sur ce cerne-là. Et le cerne d'avant, qui est très différent, c'est l'année 1999. Donc il était parfaitement droit ici. La tempête tout d'un coup l'a incliné. Et le bois, il s'est mis à fabriquer un bois différent de ce qu'il faisait avant. Et ce bois-là, ce sont ses muscles. C'est ce bois-là qui va le redresser, lui permettre de revenir à la verticale. Aujourd'hui, les résultats de leur recherche font autorité. Après 15 ans d'expérience, le laboratoire de Clermont-Ferrand est enfin pris au sérieux. Au début, on nous prenait un peu pour des uberlues, des doudingues. Maintenant, on voit à la fois la communauté scientifique a changé de regard. Donc ça crédibilise ce qu'on dit, parce qu'on a réussi à convaincre. Nos collègues. Et les gens aussi. Les gens, ils sont plus attentifs ou plus ouverts à l'idée que les arbres, ce n'est pas juste des poteaux de bois. Et donc ça perturbe quand même très fortement toutes les idées qu'on a ancrées en nous depuis l'enfance et depuis le début de la civilisation occidentale. Donc bon, il faut quand même du temps pour changer. C'est un nouveau monde que la science nous révèle. À Paris, les arbres font désormais l'objet d'une attention particulière. Au service des espaces verts, il existe un drôle de métier. Docteur des arbres. Depuis 7 ans, Béatrice Rizeau, ingénieure agronome, parcourt la capitale au chevet des centenaires malades ou fragiles. Ce matin-là, elle a été appelée au sujet d'un marronnier. Salut à l'heure. Salut. Salut. L'arbre semble en bonne santé, mais l'une des branches a cassé. Alors dis-moi, il avait cassé où ? Je ne vois pas. Il y a une pierre de la circonférence de l'autre côté. Ouais, que je regarde la profondeur du truc. Ici, il y avait une branche énorme. 1,35 m de circonférence, juste au-dessus d'une aire de jeu. Par chance, elle est tombée sur la grille de l'autre côté. Ça, c'est des dégâts de la chute. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et les personnes sur le trottoir, là. L'examen commence. Si l'arbre est en réalité malade et dangereux, il sera abattu. Les cernes, ils sont plus serrés au-dessus qu'en dessous. Donc les cernes en haut, elles sont super fines. En haut, elles sont fines et là, elles sont plus grosses. Mais voilà, mais ça, c'est pas normal. Il y a quelques années, cette branche plus grosse que les autres avait paru menaçante. Les services de la ville, comme souvent à l'époque, l'avaient attaché avec des câbles. Erreur. Il n'imaginait pas que l'arbre était assez intelligent pour la soutenir tout seul. C'est l'intervention des hommes qui le rend fragile. Si on avait confiance en son côté vivant, à se consolider lui-même, à ressentir lui-même ses contraintes et à compenser, il y aurait peut-être moins de soucis. Je crois que c'est son petit malheur, c'est qu'il a eu été retenu, qu'on l'a relâché. Eh bien, ça ne tient pas. C'est un sac assez. Vas-y, envoie. Reste appuyé. Avec cette sonde, elle vérifie que l'arbre n'est pas moisi de l'intérieur. T'as pas vu d'anomalie ? La sonde confirme, malgré ses 120 ans, le marronnier est en pleine santé. Plus la courbe est haute et plus le bois est dur. Donc là, on a une dureté absolument normale. En ville, les arbres sont mis à rude épreuve. Parasites, pollution, béton. Pour survivre, là aussi, ils font preuve d'une capacité d'adaptation hors normes. Comme ces deux platanes en bord de Seine. Béatrice Rizot les a sauvés de l'abattage. Eux aussi avaient été mal évalués. Des poutres métalliques avaient été installées comme des béquilles, parce que les arbres penchaient. Alors, celui-là est le deuxième sujet conservé. Alors, effectivement, il est massif, il est grand. C'est un arbre ancien. C'est pour ça que je tenais absolument aussi à le garder, parce qu'à Paris, on les compte, nos arbres anciens. Il a quel âge, celui-là ? À préserver. Il n'est pas loin de 150 ans. Non seulement, bon, il est heureux parce qu'il est libéré de sa poutre et qu'il est blessé au niveau du tronc. Mais en plus de ça, je pense qu'il est en train de secourir un qui a dû être abattu ici et dont il reste la souche. Comme aux forêts, les arbres ici sont solidaires. Ils se nourrissent les uns les autres. Certainement que les racines sont alimentées par le sujet voisin vivant. Donc, il y a tout à imaginer que le grand arbre-là, ce grand arbre-là, est en train de nourrir et de réveiller la souche et en nourrissant ces magnifiques rejets ici qui sont pleins d'avenir. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va en sélectionner un qui va prendre le relais de la souche qui est morte. Cette résurrection, c'est le miracle des racines. Dans les profondeurs de la ville, elles vont chercher la moindre goutte d'eau le long des conduites d'évacuation. Parfois même à l'intérieur ou carrément en ceinturant la moindre tuyauterie. Prendre soin des arbres, les respecter, les comprendre. En Occident, c'est une révolution. Au Japon, c'est une évidence. Pays des mégapoles, mais aussi de l'arbre sacré. Bouddhistes, shintoïstes, animistes, tous considèrent l'arbre comme doté d'incroyables pouvoirs. A l'université de Shiba, depuis 25 ans, le professeur Miyazaki recherche ce que les arbres apportent à notre santé. Enlevez vos chaussures. Aujourd'hui, comment les nerfs et le cerveau réagissent face à de simples évocations de la forêt ? Venez vous asseoir. On va aussi vous mettre des électrodes sur la tête pour mesurer votre activité cérébrale. Ces capteurs mesurent l'activité du cerveau préfrontal de cette étudiante. là où elle décide, planifie et résout les problèmes. Tout ce qui est mobilisé en cas de stress. Je vais vous montrer une image de la forêt. Restez bien assise, détendez-vous, c'est important. Pendant une minute trente, elle est plongée dans le noir face à une image de forêt. Ici, c'est lorsque nous avons montré l'image de la forêt. Et tout de suite après, la courbe descend. Son activité cérébrale diminue, c'est-à-dire qu'elle est détendue. La courbe remonte à la fin de l'expérience, lorsque l'étudiante n'a plus la forêt sous les yeux. Le test est aussi mené avec l'odorat. Dans ce sac, le scientifique a capturé l'odeur de feuilles d'arbre écrasées. Alors voilà, on va envoyer l'air avec cette pompe. 3 litres par minute, l'odeur va sortir par là. On va fixer le diffuseur sur elle et elle va respirer ce mélange. Avec cette odeur, même chute d'activité cérébrale. En respirant, j'ai vraiment l'impression d'être dans la forêt. Même en étant dans cette toute petite pièce ? Oui, je ferme les yeux et je m'y crois. Ça vous paraît bizarre, mais c'est logique. Cela fait des millénaires que les humains vivent au milieu de la nature et savent y évoluer. quand on y réfléchit, ça ne fait que 200 ou 300 ans qu'on vit en ville. Et cette vie moderne nous demande beaucoup d'efforts d'adaptation et ça génère du stress. La nature et la forêt en particulier, c'est tellement en nous qu'il en faut juste un peu pour que ça nous ramène à nos origines et nous appelle. Yoshifumi Miyazaki a même mis au point la thérapie forestière pour soulager les citadins toujours plus stressés sans s'estimuler. Les japonais appellent ça le Shinrin-yoku. Des bains de forêt dont le professeur a prouvé les bienfaits scientifiquement. Non loin de Tokyo, ces randonneurs pour à peine 10 euros vont marcher 3 heures accompagnés de guides formés à la thérapie forestière. Ah, il fait chaud. On a fait un quart de la randonnée et c'est juste le début. Pour nous, ce qui compte, c'est surtout d'être là, immergés dans la nature, dans la forêt. On a tellement perdu l'habitude d'en profiter parce qu'ici, on prend l'énergie des arbres grâce aux phytoncides. C'est ça qui compte. Les phytoncides. Ces molécules émanent des feuilles et des aiguilles des arbres. Elles nous tombent dessus lorsque l'on marche en forêt. Invisibles, elles pénètrent par la peau et les voies respiratoires. Des particules bienfaitrices capables de renforcer nos défenses immunitaires. Oui, je suis fatiguée, mais je me sens bien. Et c'est grâce à la forêt. Le vert de la nature et la pureté de l'air, ça fait du bien. Mettez vos mains sur votre nombril et respirez avec votre ventre. Ma circulation sanguine est meilleure et je le vois avec la couleur de mes lèvres. Avant, je n'étais pas très en forme. Elles étaient bleues. Maintenant, elles sont redevenues roses. Tout le monde me le dit. En fin de parcours, au sommet de la montagne, il reste un dernier rituel à observer à côté du temple. On va se servir des arbres qui sont derrière moi. On va les enlacer. On n'entendra peut-être pas l'eau qui circule dans le tronc, mais on va essayer de ressentir les énergies de l'arbre. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti enfant quand vous jouiez avec les arbres. fait appel à vos souvenirs d'enfants. Essayez de communiquer avec les arbres, d'entrer en contact avec eux. Un contact comme pour se nourrir de leur sagesse et de leur surprenante sensibilité. On vient tous de la nature, donc ça nous fait du bien. J'essaie de ne pas penser, juste de ressentir les énergies. Les scientifiques qui ont découvert ce monde secret en sont convaincus. Au Japon, en Allemagne, en France ou ailleurs, les arbres ont encore beaucoup de choses à nous dire. À nous de savoir enfin les écouter.